Salut, bien aimé dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Jésus Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons parler un peu de sa divinité et nous sommes, normalement on ne doit même pas parler de ces choses au milieu des enfants de Dieu. La question de la divinité du Christ, c'est tellement évident et tellement aussi important pour nous, dans notre marche chrétienne, pour que nous soyons en commun avec Dieu, parce que nous croyons qu'il est tout puissant, il est capable de faire tout dans notre vie, puisqu'il est notre maître. Parce que personne ne peut dire qu'il peut avoir un maître qui est limité. Si tu acceptes Jésus Christ comme ton maître, tu dois croire qu'il est capable de tout, ton maître. C'est un maître qui n'est pas tout puissant, c'est-à-dire qui ne peut pas tout faire, qui est limité. Je ne sais pas quel genre de maître ils ont dans leur vie chrétienne. Bref, c'est quelque chose quand même de supprénant et on trouve beaucoup de personnes, soi-disant chrétiens, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui contestent avec beaucoup d'énergie la divinité du Seigneur. Ou bien c'est un qui balottant, qui aujourd'hui connaît que Jésus est Dieu, mais ils ne croient plus. Bref, ils sont dans une grande confusion. Ils jouent beaucoup avec les thèmes, père, fils, machin, ils jouent avec les thèmes. Et ces thèmes-là, ça me pose, moi, principalement, un problème, parce que ça empêche et ça occulte, généralement, la révélation de la personne de Jésus Christ. Jésus Christ est Dieu et il n'y a pas de débat dessus, frère, à la fois. Bon, comme il y a aussi des frères et celles qui ne sont pas très affermés, on est obligé de refaire parfois des enseignements, d'expliquer souvent ces choses. Mais normalement, on n'a pas besoin d'expliquer ça. C'est un témoignage interne que normalement on a reçu lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Ça peut être progressif, on ne comprend pas très bien, mais on doit arriver à comprendre ça de façon simple. Même si la chose reste quand même un mystère, pour nous, on doit parvenir à le comprendre de façon claire, parce qu'elle écriture la fibre clairement et le Saint-Esprit vient l'attester dans nos cœurs. Donc, le but, c'est quoi ? Quand on parle de la divinité du Christ, on doit comprendre qu'il est incréé, il ne peut pas être créé. Bon, si on parvient à arriver là, on comprend qu'il est Dieu. Maintenant, d'autres personnes le comprennent dans une forme de trilogie ou bien de trinité, et d'autres ne le comprennent pas comme ça. Toujours est-il qu'ils ont la même référence. Cette référence, c'est que Jésus est incréé, c'est-à-dire qu'il est Dieu, mais dans la profondeur de la compréhension des choses, il diverge. Mais sauf qu'ils ont pour même repère, pour même base, la divinité du Christ, que Jésus est Dieu, que tu crois en la trinité ou pas. On ne va jamais te dire le contraire de cela, que Jésus est bel et bien Dieu, c'est-à-dire qu'il est incréé de toute éternité. Donc, c'est capital pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ça. Et comme je l'ai dit, Jésus, la Bible dit que nous avons un seul maître, un seul maître, Matthieu 23, qui est le Christ. Si quelqu'un dit qu'il est un maître et que son maître n'est pas tout puissant, son maître ne peut pas tout faire, son maître est limité. Donc, moi, mon Seigneur qui est mon maître, il est tout puissant. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Il n'y a rien qui ne peut le dépasser. C'est qu'il est omnipotent. C'est qu'il est omnipotent. Et ça, c'est des attributs divins. Ça, c'est des attributs de la divinité. Donc, je me lis, c'est un passage de la Bible avec vous, vraiment pour que la chose soit claire. Bref, j'ai fait beaucoup d'enseignements sur la divinité du Christ parce que, par la grâce de Dieu, j'étais quelqu'un qui a beaucoup combattu le Seigneur avant que je ne vienne à Christ. Je ne comprenais pas sa divinité avant de naître de nouveau. Quand il m'a touché, c'était une chose tellement claire dans mon cœur et dans mon esprit. Même si quand je disais la Bible, je ne comprenais pas encore ces choses. Je n'avais pas cette connaissance que j'avais aujourd'hui. Ça date de beaucoup d'années, de nos jours. Donc, j'aimerais communiquer ces choses simplement. Je ne veux pas vous amener dans des dogmes ou bien dans des doctrines. On va simplement lire la Bible. Je vais lire des passages très irréfutables dans la Bible et très irrévocables. Donc, qui est censé nous mettre tous en accord parce que l'Écriture doit nous mettre en accord. On peut contester, on peut discuter avec les mots, on peut chercher à faire des explications bizarres, tordues pour justifier notre raisonnement. Mais ce que l'Écriture dit, on ne peut pas s'amuser à contester cela. C'est très important pour nous en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je vous invite à lire la Bible. Je vais commencer par, nous sommes à Timothée. 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Je vais d'abord toucher la question de, souvent, qu'on voit Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Lisons 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. A Timothée, mon véritable enfant dans la foi, que la grâce et la mise au corps de la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je m'arrête ici, là. Généralement, quand Paul, ou bien quand les Écritures nous ont tout donné, on va toujours montrer Dieu comme notre Père, comme celui qui nous a engendrés, comme un Papa. Et la notion de Dieu, si vous essayez de voir les gens, même dans le monde, elle est trop abstraite. Quand vous parlez de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bien comprendre. C'est quelque chose d'insaisissable. Vous n'allez pas les choses qui sont d'une notion qui est tellement abstraite, qui n'est pas concrète. Alors, lorsqu'on parle de Jésus, vous voyez, on ne voit plus l'abstraction. On voit quelque chose de concret. On voit quelqu'un qui a marché sur la terre. On voit le salut des hommes. On voit la croix. On voit la résurrection. Donc, dans ces choses-là, il y aura toujours une différence. Lorsque on va parler de Dieu, notre Père, on ne peut pas voir directement la croix. On ne peut pas voir directement le sang qui était versé. On ne peut pas voir directement le mystère de la piété. Vous voyez? On ne peut pas voir directement un homme qui a marché sur la terre. Non. C'est lorsqu'on voit Jésus qu'on voit cette notion. Voilà pourquoi, chaque fois que vous allez voir qu'on cite Jésus dans la Bible, notre Seigneur, on va toujours parler le Seigneur ou le Sauveur. Généralement, c'est avec Jésus que c'est toujours accroché. Parce que Jésus va révéler totalement Dieu. Il va révéler totalement le mystère de Dieu. Donc, vous pouvez parler, par exemple, à beaucoup de religieux de la notion de Dieu. Par exemple, toutes les religions ont Dieu. Mais ils n'ont pas Jésus. Vous voyez? Parce que la notion de Dieu abstraite. Tout le monde peut la concevoir dans sa tête. Ah oui, il y a un créateur. Mais quand on vient au Seigneur Jésus, il y a toute la révélation. Il y a la connaissance qui est plus poussée. On quitte de l'abstraction, de quelque chose qui est abstrait, de quelque chose qu'on ne comprend pas bien, à quelque chose qui est concret. Et c'est ça qui est important à comprendre dans la Bible. Donc, chaque fois que les gens lisent, Dieu nous te perd et Seigneur Jésus, ils se mettent à résonner et bien discuter. Non, Jésus n'est pas Dieu. Il commence à discuter des discussions sans fin, sans tête, ni que. Ou bien âgés, la Bible dit que Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, machin de truc. Et vraiment, ils se retrouvent dans une confusion terrible. Et ils finissent par régner la divinité du Seigneur. Donc, Dieu s'est tout révélé sur ses formes et sur ses personnalités. D'une façon très abstraite et d'une façon tellement concrète par la personne de Jésus. Et en Jésus, on va toujours voir, autant pour moi, comme, excusez-moi, on va toujours voir ce mystère du salut. On va toujours voir qu'on voit Jésus, on voit directement le salut. On voit la croix, on voit la résurrection. On voit l'humanité, on voit son humanité, on voit toutes ces choses. Dans toutes ces épites, Paul a toujours commencé par ces choses-là, pour que ces notions soient connues. Et il va parler, qu'il va parler de Dieu, et vous allez voir la grâce, la miséricorde, directement, mais c'est quand même beaucoup abstraite. Regardez ce qu'il dit maintenant. Je vais lire à partir du verset 11, à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en me désignant pour son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, alors que j'étais incrédule. La grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec entière confiance, que Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa clémence. Et mes filles, servis d'exemple à ceux qui croiront en lui pour avoir la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, bénédant le Seigneur, Paul présente Jésus-Christ comme le seul Dieu, le roi des siècles. Vous comprenez, il prend Jésus, il explique le mystère, comme j'ai expliqué ici, comme j'ai expliqué, quand on voit Jésus, on voit le mystère du salut, on voit la croix. Il explique le mystère de la piété, le mystère du salut, de la miséricorde de Dieu qui était accomplie à Jésus-Christ, qui s'est manifesté dans sa vie, lui, pour qu'il soit sauvé et qu'il soit prédicateur. Il finit par dire qu'au roi, pour glorifier Jésus, au roi des siècles, au roi éternel, qui est immortel, qui est invisible, donc on ne peut pas voir à l'œil nu. Rappelez-vous que la Bible dit que si les principaux sanctuateurs, les principaux qui ont livré Jésus, avaient su qu'il était le Seigneur, ils n'auraient pas crucifié. Donc, Jésus-Christ, il est dans le domaine invisible. Il dit, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Jésus, qu'est-ce qu'est l'image ? Paul qui est présenté juste comme l'image de Dieu, il vient ici, il nous dit qu'il est le seul Dieu. Donc, c'est impossible, frère, de contester ce passage de la Bible. Vous n'allez me dire que Paul parle de qui là ? Il parle bien du Seigneur. On l'a lu clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et en plus, vous le savez, il n'y a pas de roi dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu l'éternel, s'est toujours présenté comme le roi d'Israël, le roi d'Israël. Si nous lisons Esaïe 43, le verset 15, il nous dit ceci, c'est moi qui suis l'éternel, Yahvé, votre Saint, le créateur d'Israël, votre roi. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus mourait, à la croix, Pilate a fait écrire les critos, on le sait aussi qu'il est mort, c'est parce qu'il a dit, on a dit, qui es-tu, tu es le roi des Juifs, il a dit, tu le dis. Et à la croix, on a mis, celui-ci est le roi des Juifs, en grec, en hébreu, et en latin. Et la Bible nous dit ceci, porte et l'évoe volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Et Paul ici explique dans ce mystère de la pieté qui est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, il a parlé de Dieu notre paix, comme j'ai lu au premier verset, d'Intimité 1, il a parlé de Dieu notre paix, il a parlé de Seigneur, Jésus-Christ notre sauveur, notre Seigneur. Il vient ici, il décrit comment le mystère du salut s'est appliqué dans sa vie, alors qu'il était persécuté, alors qu'il était un persécuté de l'Église, afin que Dieu fasse voir sa bonté en lui. Et il finit par rendre gloire à Jésus-Christ, par rendre honneur à Jésus-Christ, en le présentant comme le roi, le roi et le seul Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas deux rois dans la Bible, il n'y a pas deux rois dans le ciel, il y a un seul roi dans les cieux, qui est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Donc nous ne pouvons pas contester sa divinité, parce que nous ne comprenons pas l'Écriture. C'est pas parce que tu vois dans les endroits, la Bible, mais béni soit Dieu le Père, nous le Seigneur Jésus-Christ, machin, et puis tu viennes, tu contestes que Jésus est Dieu incarné. Donc ce passage est clair. Et si on lit 1 Timothée 6, pour être sûr que Paul, c'est dans la même lancée, le même épître, bien aimé dans le Seigneur, c'est le même épître que Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 16. Il dit ceci, non, pas au Timothée 6, à partir du verset 14, d'observer le commandement en demandant, sans tâche et sans repos, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que rendra manifeste autant voulu le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, celui que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc, la même chose, le même honneur qu'il a donné dans 1 Timothée 1, à partir du verset 17, en parlant du roi des siècles, donc du roi éternel, il revient le nez encore à Jésus-Christ ici, et il rappelle que ce Jésus-Christ-là est le roi des rois, et le seul souverain. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans la tête d'Épaule quand il présentait Jésus-Christ comme le Dieu incarné. Donc, ne jouez pas sur la notion de le Père, machin, non. Comprenez ce que la Bible dit de Jésus et acceptez-le. La Bible le présente clairement comme Dieu manifesté dans la chair, le Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas de raisonnement à faire là-dessus. Il n'y a pas de raisonnement. Moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter la simplicité des écrits-tu ? Donc, il s'agit bel et bien de Jésus. Là. À moins que vous venez prouver le contraire, que Jésus n'est pas le roi du roi dans la Bible. Parce que lorsqu'on parle du roi dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament, qu'on parle du roi, et qu'il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit tout juste de Jésus. Et on présente ce roi comme le seul, le seul, le seul Dieu. On présente ce roi comme l'éternel et les armés, le Tout-Puissant, manifesté dans la chair. Maintenant, il y a d'autres qui veulent rentrer dans la profondeur et qui expliquent que voilà, c'est dans une forme de trinité. Il y a d'autres qui disent que non, cette trilogie, c'est en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent non, il y a deux à côté, mais ils forment un tout ça. Mais de toute façon, les deux, comme je dis, les deux tendances, ils ont le même centre. Jésus-Christ est Dieu, Dieu de toute éternité. Il n'a jamais été créé, il ne sera jamais créé. Il n'est pas une créature, il n'est pas l'ange Michael, il n'est pas je ne sais pas quoi que ce soit. Et on ne peut pas choisir dans la Bible ce qui nous arrange. La Bible n'a pas simplement présenté Jésus-Christ comme le fils de Dieu. La Bible l'a présenté comme le créateur, comme Dieu, comme le seul Dieu. Comme nous avons lu dans 1 Timothée 1, à partir du verset 17. Donc, ben le mêle au Seigneur, ne vous laissez pas baloter à tout vent des doctrines. Je ne veux pas lire beaucoup de passages dans la Bible. J'ai montré deux passages, deux à trois passages très clairs, très simples. C'est à vous maintenant de comprendre ces passages. Et si vous lisez un, d'accepter ces passages, même pas de les comprendre, de les accepter simplement. C'est écrit, c'est clair. Et si vous lisez, par exemple, 1 Timothée 3,16, La Bible vous dit aussi que le mystère de la Pétée, Dieu, a été manifesté en chair. Il s'agit aussi de Jésus. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 1 que Jésus est venu pour sauver. Il dit bien Jésus est venu pour sauver, pour sauver, en commençant par lui. Le Seigneur est venu pour sauver, en commençant par lui. Vous comprenez ? Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont Jésus le premier. Il va dire que ce Seigneur s'est incarné en parlant du mystère de la Pétée dans 1 Timothée 3,16. Donc, frère, c'est clair. Même si c'est difficile d'accepter ça. La parole nous le dit. Pourquoi on va commencer à raisonner ? Pourquoi on va commencer à aller à tout vendre les doctrines, commencer à utiliser les mots, « Père, machin, non, Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Jésus, machin, » Tout ça, c'est de la comédie, c'est la distraction, frère. Jésus est Dieu. Et ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, acceptons-le de façon simple comme les enfants et ne cherchons pas à raisonner là-dessus. Quand on commence à raisonner, c'est là où on s'égare. C'est là où on s'égare. Donc, c'est simple comme des petits-enfants parce que le Seigneur l'a dit. Recevons cet enseignement du Seigneur qui nous révèle au travers de Paul de façon humble. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous-titrage ST' 501